C'est à travers une lettre que le candidat du PDS a défié le président Macky Sall. Karim Wad est catégorique, le moment est venu pour le leader de l'APR de l'affronter dans une compétition loyale et transparente, selon ses mots. Il a dit qu'il est temps que Macky Sall se rende à l'évidence parce qu'il a créé, qu'il a condamné, il y a eu aussi des procédures d'exil forcées au Qatar et qui n'avaient pour objectif que de l'empêcher d'être candidat pour les élections présidentielles de 2019. Maintenant, avec ce qui s'est passé aussi bien à Paris, à deux reprises, avec le pôle financier et le tribunal de la Cour d'appel, ce qui s'est passé au niveau de la CDAO et ce qui s'est passé au niveau de l'ONU, vous ajoutez le rapport de la Banque mondiale, tout montre que Karim Wad ne doit absolument rien au gouvernement sénégalais. Mais pour qu'il y ait face à face, il faut d'abord que les protagonistes soient présents. Le PDS promet d'être au rendez-vous. Vous savez très bien que les APR, le gouvernement, sont en train de menacer de l'arrêter s'il vient au Sénégal parce qu'il devrait 138 milliards au gouvernement sénégalais. Donc à notre niveau, nous devons sécuriser notre candidat, nous devons sécuriser cette candidature. Et nous déroulons notre stratégie selon notre agenda et selon notre rythme pour que Karim Wad revienne au Sénégal. La PR, de son côté, est loin d'être ébranlée par cette sortie. Comme d'habitude, à chaque fois, c'est des officines qui sortent de communiquer, attribuer à M. Karim Wad. Encore qu'il demeure que sa candidature ne saurait nous désassurer dès lors que le président Makissal a un bilan. Mais encore faudrait-il rappeler que le candidat Karim Wad, éventuellement, s'il est légalement ou la légalité le lui permet pour qu'il se présente et qu'il ait le droit, là nous ne lui verrons aucun inconvénient. Karim Wad multiplie les communications à travers des lettres, une stratégie déroulée au moment où les autres challengers du chef de l'État sont sur le terrain. Karim Wad. Merci.